... Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous, à la fois au nom de l'APPEA, du COPES, de la SFPE ADA, pour cette journée qui est patronnée, puisque c'est le haut patronage, par Mme Marie Derain, défenseure des enfants. Petit propos introductif rapide, pour vous donner un petit peu, ou vous rappeler en tout cas, les objectifs de cette journée. L'interdisciplinarité, pour nous, objectif premier pour penser cette question de la résidence alternée. Notre projet a été la problématisation de cette question, c'est-à-dire interroger les études, les analyses, les publications, les points de vue de différents regards et de différents registres. Et puis surtout, pour ceux ou celles d'entre vous qui pourraient s'étonner de certaines orientations, parce que tel ou tel conférencier a pris des positions concernant la résidence alternée, chaque conférencier est bien sûr, je dirais, responsable, et porte sa propre parole. Notre projet, c'était la communication et le partage pour entamer une réflexion qui est absolument aujourd'hui nécessaire depuis cette loi du 4 mars 2002, donc qui nous renvoie à maintenant 11 ans, et portant sur, ou relative, à l'autorité parentale. Donc pas de position définie de la part des 3 organisations, mais notre souhait, ce sont des avancées, et surtout la diffusion nécessaire pour les professionnels que nous sommes. Alors je vais nous définir un petit peu, psychologues, pédopsychiatres, magistrats, travailleurs sociaux, avocats, responsables d'associations, mais aussi donc parents intervenant dans ces associations, donc usagers et parents, pour pouvoir prendre connaissance du savoir, du savoir même partiel dans la thématique qui nous réunit ce matin. Donc une position d'emblée d'ouverture, pas de dogme, pas de tabou, des propos engagés pour certains des intervenants, interrogatifs pour d'autres, mais en tout cas toujours responsables, pertinents, justes dans leur domaine, et rigoureux dans leur approche spécifique. Vous aurez vu la qualité du programme qui nous est offert pour cette journée. Alors, rappel un petit peu des principes, de ces principes, donc qui ont permis à Mme Derain de nous accorder son haut patronage, et je voudrais ici la remercier d'emblée pour sa confiance dans notre démarche sur un sujet extrêmement chaud. Qualité des intervenants, donc, richesse du programme, nécessaire pour comprendre ce qui se joue dans le développement et le fonctionnement psychique des enfants ? Quelles conséquences, quels effets psychologiques, donc psychiques et mentaux, si on qualifie bien ces deux adjectifs ? Chez les enfants, trop mal, trop tôt, trop violemment peut-être, engagés dans cette résidence alternée, et surtout interroger les enjeux dont ils sont les acteurs involontaires. Chacun de nous a, bien sûr, ici, par son approche, son expérience professionnelle, un point de vue personnel sur les avantages majeurs de la résidence alternée pour des enfants dont ils ont la charge ou le suivi, mais aussi, toujours dans notre activité professionnelle, les expériences sur les troubles potentiels ou manifestes, sur les troubles invisibles ou visibles que cette situation engendre chez eux. Alors, je vous renvoie à notre argument qui a été longuement pensé, réfléchi autour des trois organisations, l'argument qui reprend les principales difficultés à aborder le sujet qui nous réunit. Vaste terrain de rencontre, des domaines, vous l'avez compris, juridiques, institutionnels, psychologiques, mais aussi économiques, culturels. Tout cela croise des paramètres pour notre analyse qui sont, par exemple, la structure familiale, l'âge du ou des enfants, le style éducatif initial et partagé, la conflictualité de la séparation familiale, les représentations de relations interpersonnelles, celles des besoins des enfants, etc., etc. Donc, tous ces paramètres, toutes ces dimensions ont été normalement pris en compte par nous aujourd'hui dans le projet de programme. Son déroulement, tous les conférenciers seront là, même si certains ne sont pas encore arrivés, mais se sont engagés, donc, à être présents. C'est un programme très lourd. On va essayer, comme d'habitude, enfin, ceux qui connaissent mon sens de l'organisation, d'être extrêmement rigoureux sur le plan des horaires. C'est absolument nécessaire pour pouvoir écouter écouter chacun des intervenants. L'esprit, vous l'avez compris, c'est vraiment avancer aujourd'hui sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas pour essayer, chacun dans son domaine, médiateur familial, profession juridique, professionnel de la santé, psychologue, responsable d'association, éventuellement élu, pour essayer d'avancer et de comprendre ce qui se joue dans cette question. Alors, mes remerciements, avant de donner d'emblée la parole à Mme Marie Derain, vont bien entendu à tous mes collègues. Nous avons été nombreux, engagés autour de cette préparation. Je citerai Catherine Ascoli-Bouin et Emmanuel Suchot pour le COPES, qui a pris en charge l'organisation matérielle et les inscriptions. Marie-Michelle Bourrat et Michel Varzignac pour la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et discipline associée pour leur contribution et le regard de la pédopsychiatrie sur cette question. Et puis, mes plus proches collègues, Catherine Vidère et Catherine Pelletier, qui ont participé aussi à l'élaboration du programme et à l'organisation. Donc, un gros travail depuis plus de 8 mois maintenant. Voilà, une faible participation du public, mais les lundis sont délicats au mois d'avril et au mois de mai. On en a beaucoup qui sont chômés et je pense que ça a été une situation délicate. Et puis, ça traduit sans doute à la fois l'interrogation, l'actualité incroyable. Les papas montent sur les grues pour faire valoir ces questions-là. et puis, d'une certaine manière, le désarroi des professionnels qui se demandent ce qu'ils peuvent apporter. Donc, peut-être qu'à la fois, c'est de l'actualité très chaude et en même temps, des questions qui, pour l'instant, ne sont peut-être pas encore prioritaires. Voilà, merci donc de votre présence. Quelques petites informations techniques. Donc, les horaires sont respectés. Vous avez vu que vous pouvez avoir café et boissons. Alors, soyez rassurés, j'ai mis moi aussi du jus d'orange. La date de vente est dépassée, mais la date de consommation est toujours bonne. On vous rassure. Donc, si vous voyez marqué février 2013, vous pouvez quand même en consommer. En tout cas, je le ferai devant vous pour que vous soyez rassurés si vous avez envie de jus d'orange. Vous avez de l'eau, vous avez des petites choses. et puis, merci à nos exposants, notamment la librairie Gallimard et puis Congrès Minute, auquel vous pourrez acheter les CD des communications et puis notre partenaire Science Humaine, Cercle Psy. Voilà, Madame de Rhin, encore merci de votre confiance et puis vous avez la parole pour une vingtaine, vingt-cinq minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est parfois surpris, effectivement, de voir comment l'actualité vient percuter des sujets que l'on travaille depuis longtemps et tout d'un coup se pose avec une acuité tout à fait particulière au moment où on organise plus de visibilité sur le sujet. Alors, je m'inscris tout à fait dans la continuité de la présentation puisque, vous le savez, une autorité comme celle du défenseur des droits se doit d'être neutre et à ce titre-là, c'est aussi à ce titre-là que j'ai le plaisir de patronner et de parrainer cette journée qui m'a semblé effectivement dans un équilibre intéressant du point de vue des champs théoriques explorés et puis aussi et peut-être surtout d'ailleurs de la pluridisciplinarité. Alors, depuis deux ans, maintenant, un peu plus si on regarde la loi et un peu moins si on regarde les prises de fonction, l'institution du défenseur des enfants a été réuni par la loi du 29 mars 2011 dans une seule institution, celle du défenseur des droits qui regroupe, je vous le dis juste pour vous donner un petit peu le paysage institutionnel, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et la commission nationale de déontologie des forces de sécurité. Donc, un défenseur des droits, Dominique Baudis qui a été nommé en juillet 2011 et trois adjointes qui ont été nommées, elles, le défenseur en juin et les adjointes en juillet, le défenseur par le président de la République et les adjointes par le Premier ministre sur proposition du défenseur qui a choisi trois femmes, vous l'avez entendu, et qui a choisi trois techniciennes. Pour ma part, je viens du champ de la protection de l'enfance version judiciaire puisque j'ai exercé des fonctions de direction à la protection judiciaire de la jeunesse pendant une quinzaine d'années entre autres défauts ou qualités selon l'œil qu'on a envie de porter sur cette institution puisque j'ai aussi travaillé avec un sénateur sur la situation des mineurs isolés étrangers et enfin été vice-président d'une association d'éducation populaire importante en nombre d'adhérents pendant plusieurs années. Voilà, pour vous dire quelques mots de l'institution, c'est évidemment par l'entrée de la défense de la promotion de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant consacrée par la loi en France et consacrée par les engagements internationaux de la France au travers notamment de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous pouvons regarder dans l'institution cet enjeu de résidence alternée, de coparentalité, de coéducation qui a été posée par la loi de 2002 reprenant pour, je y reviendrai très clairement, les aspects de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, ce prisme de l'intérêt supérieur des droits de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant, pardon, apparaît pour la première fois tout à fait explicitement reprenant l'expression de la Convention internationale des droits de l'enfant dans cette loi du 29 mars 2011 instituant le défenseur des droits. Et c'est dans ce cadre qui nous a semblé important d'y consacrer un groupe de travail au long cours qui a pour mission non pas de définir ce concept qui pourtant dans le sujet qui vous occupe la résidence alternée est quelque chose d'éminemment important mais plutôt d'essayer d'en approcher les contours, de le délimiter et d'envisager quels sont les critères à prendre en compte quand on se pose une question qui concerne un enfant puisque la Convention internationale des droits de l'enfant nous commande de rechercher le meilleur intérêt de l'enfant dit comme ça d'ailleurs dans une traduction exacte de l'anglais the best interest est beaucoup plus compréhensible et sans doute beaucoup plus accessible que le meilleur intérêt de l'enfant tel qu'il est traduit en français puisqu'on a souvent tendance à se demander est-ce que le meilleur intérêt ça veut dire qu'il est supérieur pardon l'intérêt supérieur de l'enfant est-ce que ça veut dire qu'il est supérieur à tous les autres intérêts ou à quels autres intérêts et ça c'est une question qu'on se pose dans la résidence alternée rechercher le meilleur intérêt de l'enfant et dans un processus d'analyse et de recherche se pose la question tout à fait tout à fait différemment alors j'évoquais le fait que dans l'article dans la Convention internationale des droits de l'enfant en particulier dans l'article 9 il est posé le principe d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant nous dit déjà cet article 9 dans l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant il est rappelé que la responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe en premier lieu aux deux parents et doit être guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant vous l'avez compris on le retrouve à beaucoup d'endroits en particulier sur les questions qui croisent l'intérêt supérieur de l'enfant quand on se penche sur l'enjeu les enjeux pour l'enfant du maintien des liens avec ses deux parents inévitablement on se pose la question de la résidence alternée quand le moment de la séparation arrive et que se pose effectivement la question de l'endroit où va vivre cet enfant au sein du groupe que j'évoquais tout à l'heure de l'intérêt supérieur de l'enfant mis en place dans l'institution nous nous sommes attardés sur cette question de la résidence alternée plus exactement de l'établissement de la résidence c'est par ce biais là que nous l'avons envisagé dans les tout premiers travaux thématiques après avoir tenté de délimiter les contours de l'intérêt supérieur de l'enfant d'une manière plus globale répondant davantage à la manière d'approcher les questions de l'enfance et de l'intérêt supérieur qu'on ne peut pas morceler question par question mais bien comme une question globale puisque la convention internationale des droits de l'enfant les droits de l'enfant concernent l'enfant dans tous les aspects de sa vie quotidienne et nous nous sommes donc nous avons donc choisi de nous intéresser à cette première thématique pour commencer les travaux puisque c'est aussi le premier objet de saisie du défenseur des droits comme ça l'était déjà de la défenseur des enfants précédemment la question qui nous est posée n'est pas strictement sur l'établissement de la résidence en revanche ce sont des tas de questions autour des conséquences des séparations des parents le plus souvent conflictuelles mais parfois pas complètement enquistées dans des conflits où on voit bien que l'intérêt de l'enfant n'est pas suffisamment pris en compte alors pour évoquer la question des termes plus larges c'est parfois les questions de logement ou tout simplement quand une résidence alternée peut s'organiser se posent des questions de logement en particulier dans des milieux moins favorisés qui peuvent nous conduire à devoir intervenir auprès de sociétés de logements sociaux pour que la situation notamment des maires puisse favorablement évoluer pour que les conditions d'accueil des enfants soient meilleures mais ce sont aussi des questions de prestations familiales voire de mutations professionnelles pour des fonctionnaires alors je ne peux pas passer sous silence que chez le défenseur des droits lui-même nous sommes nous-mêmes pris dans les enjeux que vous avez développés au début de cette matinée qui est celle de revendications pas toujours raisonnables de la résidence alternée quoi qu'il advienne et par principe au travers justement des travaux que nous avons engagés avec le groupe il nous semble que la question du principe est une question qui est mal posée et que peut-être même il ne faudrait pas se poser je sais qu'en disant ce genre de choses je vais à contre-courant d'un certain nombre de pensées et puis aussi d'un certain nombre d'orientation semble-t-il dans les réformes législatives qui s'annoncent je dis semble-t-il parce que parmi les travaux il y a cette possibilité d'émettre un avis parmi les outils du défenseur des droits il y a la possibilité d'émettre un avis sur les textes législatifs ou réglementaires et puis aussi celle de faire des propositions très concrètement en la matière et que pour l'instant dans les tentatives de rapprochement des décideurs publics dans ce domaine et en premier lieu du gouvernement les choses avancent difficilement sans doute pris par d'autres débats dont le mariage des personnes de même sexe qui ont tendance à passer un certain nombre de questions pourtant importantes au second plan mais on espère que d'ici l'été on pourra passer à d'autres sujets concernant les enfants en particulier alors le maintien du lien est certes considéré en droit positif français comme un droit de l'enfant toutefois et vous êtes bien placé pour le savoir les psychologues et professionnels de la protection de l'enfant s'alertent régulièrement sur les enjeux du maintien du lien de l'enfant avec ses parents qui ne seraient pas toujours en adéquation avec l'intérêt de l'enfant les questions vous le savez là encore se posent entre différents différents courants en tout cas dans le groupe nous avons choisi d'entrer dans ce sujet par les deux principaux tenants l'idée que l'enfant ne construit pas de lien sécure avec son parent durant son enfance pardon l'idée que si l'enfant ne conduit pas de lien sécure avec son parent durant son enfance il ne pourra pas plus tard lui-même construire des liens sécures avec ses propres enfants et plus largement dans toute relation la rupture des liens aurait pour effet une hypertrophie des liens perdus et par ailleurs des liens maintenus pour autant peuvent être toxiques et on est fréquemment entre ces deux questions avec toute la palette qu'il y a entre les deux à se poser concernant l'enfant et la recherche de son intérêt alors il s'agit parfois on peut se le dire assez tranquillement dans cette assemblée de postures idéologiques qui recouvre très partiellement l'approche inconcréto que commande la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant c'est à dire quelles questions on se pose pour chaque situation et non pas d'avoir des principes qui seraient par trop généraux et donc forcément à côté de l'intérêt de certains enfants alors dans la convention internationale c'est très clair c'est posé comme ça de leur côté les professionnels mettent en évidence des approches différentes en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant à maintenir des liens avec ses parents notamment au travers de visites médiatisées on voit qu'il y a là des questions qui apparaissent fortement et des personnalités de parents qui peuvent peut-être nous pousser à une réflexion particulière on a retenu vous allez reconnaître ce que je vais vous dire on a retenu des grandes catégories de parents qui pourraient être transposées dans la réflexion qu'on peut avoir autour de la résidence alternée aussi alors les parents minimalistes ceux qui attendent peu de choses de ces visites médiatisées permettraient juste à l'enfant de vérifier que son parent est toujours en vie ce qui lui permet de focaliser son énergie sur autre chose l'intérêt de l'enfant dans cette approche ne se fonderait pas sur la notion de relation mais uniquement sur l'aspect visuel de la rencontre alors pardon quand on fait des catégories on a toujours tendance à faire rentrer des choses dans des petites cases vous savez bien qu'il y a des mouvances entre chacune de ces catégories qui sont nécessairement à envisager les bâtisseurs de liens pour eux le temps de visite va pouvoir permettre de créer des liens avec l'autre parent ou les tisser les construire ou reconstruire selon les circonstances les soignants du lien surtout présents dans le champ de la maladie mentale ils travaillent sur les dimensions psychiques du maintien des liens notamment de la relation de la mère à l'enfant quand la mère est malade psychique les pédagogues pour eux les visites médiatisées vont permettre d'apprendre aux parents à être parents elles ont là un objectif éducatif et les réticents ou opposants considèrent que le maintien des liens n'a aucun intérêt et serait une idéologie je crois qu'il y a le professeur Berger le monsieur Berger notamment qui a pas mal développé ces questions là qui pourra y revenir peut-être cet après-midi voilà alors si on considère les besoins de l'enfant son âge mais aussi les ressources des parents les conditions d'accueil et d'organisation de la vie de l'enfant on voit bien qu'il y a un certain nombre de critères et de questions à se poser d'abord peut-être aussi se rappeler que la question du conflit entre les parents dans ce domaine là est quand même essentiellement à prendre en compte et j'entendais encore récemment un pédopsychiatre médiatique qui rappelait que sans doute pour que ça fonctionne la résidence alternée il y avait il ne disait pas sans doute d'ailleurs il y avait un principe essentiel c'est que la relation des parents puisse être parfaitement apaisée en tout cas non conflictuelle pour qu'ils soient en capacité de se parler sereinement et d'envisager aussi sereinement l'organisation de la vie de l'enfant alors pour reprendre simplement je ne voudrais pas faire un catalogue mais à mettre un peu des repères ou des flashs des questions à se poser dans ce domaine là au travers notamment du travail de la médiation familiale qui aujourd'hui en tout cas à titre d'expérimentation dans quelques tribunaux s'installe avec la question du recours préalable obligatoire à la médiation familiale qui laisse aussi là apparaître un certain nombre de repères ou de points d'attention en matière d'intérêt de l'enfant et de résidence alternée puisque au travers de ces actions de médiation familiale là aussi est apparu très clairement que quand la situation des parents était encore très enquistée dans un conflit il était particulièrement difficile d'envisager la résidence alternée alors simplement encore une fois reprendre un certain nombre de points qui je le sais vont être approfondis dans la journée mais c'est cette attention particulière à l'enjeu de l'audition de l'enfant et de la prise en compte de sa parole dans cette dimension d'établissement de la résidence et peut-être juste vous signalez une décision importante de la cour de cassation du 24 octobre dernier 2012 qui on sait les magistrats mais comme beaucoup d'acteurs dans ces situations ont l'obligation d'entendre les enfants avant 13 ans et sur cette dimension de discernement de l'enfant pour pouvoir l'entendre auparavant de sa propre initiative pour le juge ou à la demande d'une des parties où tout d'un coup vous êtes bien sombres voilà c'est plus agréable de vous voir on le sait sur cette sur cette dimension là on parfois du mal à savoir ce qui ce qui est bien ce qui est bon ce qui est dans l'intérêt de l'enfant et cette décision du 24 octobre 2012 a rappelé qu'il était que quand un enfant demandait à être entendu quel que soit le moment il devait l'être simplement vous rappeler en l'espèce c'était un enfant de 9 ans qui a demandé au juge aux affaires familiales à être entendu après la clôture des débats le juge de première instance avait refusé de réouvrir les débats la cour d'appel avait confirmé la cour de cassation a dit au nom justement de l'intérêt supérieur de l'enfant et se basant sur l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant que l'enfant qui demande à être entendu doit être entendu ce qui signifie que même quand les débats sont clos les débats bien sûr au nom du principe contradictoire doivent être réouverts pour permettre à l'enfant de s'exprimer on sait évidemment qu'autour de cette question au-delà du droit de la position de principe il y a toutes les questions des conditions pour recueillir cette parole et de la manière de la prendre en compte qui est absolument essentielle alors parmi les points d'attention aussi concernant l'établissement de la résidence on sait que de plus en plus souvent plusieurs professionnels interviennent et qu'une des difficultés je ne vais pas développer des journées comme ça pour pallier ces difficultés importantes c'est celle de l'intervention de plusieurs professionnels de différents professionnels qui ont parfois du mal à communiquer entre eux et à échanger des informations on le voit au travers d'un même domaine comme celui de la justice mais parfois aussi entre plusieurs disciplines je voudrais simplement aussi attirer l'attention que dans l'activité des juges des enfants on voit monter de plus en plus une activité qui repose sur les difficultés à établir la résidence de l'enfant ce qui signifie que les conflits des parents deviennent en réalité des situations de danger pour les enfants et l'activité qui revient aux juges aux affaires familiales se déplace ou a pour conséquence d'entraîner une activité qui évolue aussi du côté du juge du juge des enfants et ce déplacement des enjeux de protection est très compliqué notamment du point de vue des professionnels et notamment de l'aide sociale à l'enfance c'est pas nouveau mais sauf que l'importance devient de plus en plus grande mettre des professionnels de la protection de l'enfance à mal face à ces situations parce qu'ils sont pas formés et ils méconnaissent ces enjeux pour les enfants et ils disposent pas forcément non plus de réponses adaptées pour y parvenir plusieurs fois nous avons été saisis avec la difficulté mais en même temps je dirais la garantie pour une démocratie de ne pas pouvoir remettre en cause une décision judiciaire pour les défenseurs des droits et pourtant on voit bien qu'il y a eu des situations où les enfants ont été placés où manifestement c'était pas une réponse du tout adaptée à la question du conflit des parents et de l'intérêt de l'enfant des enfants en l'occurrence je pense à une fratrie dans cette situation voilà l'autre difficulté bien sûr c'est la question j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises de la détermination de critères qui permettent de déterminer l'intérêt de l'enfant et qui concernent l'enfant lui-même mais pas seulement l'enfant bien sûr et le danger on l'entend d'établir un principe de résidence alternée soulève quand même un certain nombre de difficultés tant du point de vue des parents que du point de vue des enfants eux-mêmes dans les conditions de vie jusqu'aux conditions maternelles jusqu'à soulever les ressources en termes de disponibilité de disponibilité en temps et en esprit des parents et des deux parents pour les enfants alors pour terminer on voit que face à ces difficultés dans le domaine de l'établissement de la résidence d'un enfant on comprend qu'il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant on comprend aussi la nécessité d'articuler les intervenants et les acteurs pour que les meilleures décisions soient prises concernant cet enfant on voit bien aussi qu'il y a un fort enjeu du côté de la justice de pouvoir prendre le temps de l'évaluation de l'analyse pour que ces questions restent bien dans le domaine qui doivent être le leur des questions familiales et pas de la protection de l'enfance il me semble évidemment sauf dans les situations les plus complexes qui établissent vraiment des questions des enjeux de danger ou de risque de danger pour les enfants et surtout tous ces aspects-là et ces points d'attention garantissent de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ce qui dans la précipitation est moins souvent le cas et dans les positions de principe peut difficilement être le cas alors outre ces principes généraux que j'évoque et qui apparaissent comme essentiels et récurrents dans toutes les références internationales relatives aux droits de l'enfant en général et qui sont repris de plus en plus dans le droit interne et la jurisprudence pour la détermination au cas par cas in concreto de l'intérêt de l'enfant une meilleure connaissance de la convention internationale des droits de l'enfant des mécanismes des droits de l'enfant eux-mêmes est nécessaire et est nécessaire pour tous les professionnels qui interviennent pardon dans le domaine spécifiquement des droits de l'enfant comme sur cette question spécifique de la résidence alternée il est nécessaire vous l'avez dit aussi en introduction de prendre en compte l'enfant lui-même ses caractéristiques ses besoins son âge la relation qu'il peut avoir avec chaque parent la relation des parents entre eux je l'ai aussi évoqué mais aussi les aspects je l'ai dit de l'organisation de sa vie quotidienne qu'il faut réellement réussir à mesurer et à prendre en compte et pour ce faire je l'ai dit l'enjeu de l'articulation des échanges pluridisciplinaires sont essentiels et il nous appartient à tous et je vous remercie pour ça d'organiser cette journée et de m'y inviter de faire en sorte qu'il soit en toutes circonstances et en tout lieu appliqué c'est aujourd'hui aussi une des difficultés en France c'est d'avoir une réelle impulsion qui place les enfants au coeur des préoccupations et des décisions qui les concernent en tout cas dans vos activités je vous remercie d'y contribuer merci est-ce que sans que nous l'ayons préparé je peux me permettre de vous poser une question plutôt en termes de précision groupe de travail est-ce qu'il y a un échéancier et est-ce que les aspects psychologiques les effets psychologiques de la résidence alternée sont représentés par psychiatres de l'enfance ou psychologues de l'enfance alors oui juste vous dire un mot sur ce groupe qui produit en réalité régulièrement des choses des écrits qui visent vraiment à poser des repères en matière d'intérêt supérieur de l'enfant qui pour une part sont déjà accessibles sur le site alors je sais très compliqué à trouver parce que le site n'est pas opérationnel là aussi je vous le dis très tranquillement on est en train de réorganiser tout ça il y a un groupe en réalité c'est un groupe qui est constitué d'experts en permanence avec Catherine Selney par exemple comme psychologue qui participe au long cours et puis on organise des auditions ce groupe se réunit une fois par mois et selon les questions on organise des auditions de tel ou tel professionnel l'idée a été de regrouper à la fois des expertises techniques dans le domaine du droit puisqu'il y a le professeur de droit le professeur Goutte-Noir de magistrats Anne Dupuis par exemple participe à ce groupe même si elle ne peut pas être présente aussi régulièrement qu'elle le souhaiterait j'ai évoqué aussi Catherine Selney et puis il y a aussi des membres du collège et les têtes de fil je dirais des associations de protection de l'enfant puisqu'il y a la CNAP Fabienne Quiriot l'Uniops et puis pour les principales en matière de protection de l'enfance donc les productions sont accessibles elles sont discutées par le collège qui est une des instances auprès du défenseur des droits qui l'aide à finaliser les décisions au-delà des trois adjointes dans les champs techniques qui sont les siens et qui là on discute par exemple on a fait un travail sur l'agrément en matière d'adoption et on discutera au prochain collège le 19 mars cette question-là pour pouvoir avoir une phase un peu de validation même si le collège n'a qu'un avis mais surtout scander notre travail et marquer des étapes pour le diffuser l'idée très précise c'est en fait d'avoir au-delà de la définition un peu générale enfin la définition de l'approche générale du sujet de l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir par thématique des critères qui prennent en compte à la fois le droit la jurisprudence et les pratiques pour se dire voilà quand on a une décision à prendre sur la résidence alternée par exemple l'établissement de la résidence pardon parce que sinon je pose comme principe la question de la résidence alternée c'est d'avoir des repères et de se dire ce sont les questions à se poser pour garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant est pris en compte très bien donc site du défenseur des enfants du défenseur des droits du défenseur des droits excusez-moi donc c'est défenseur des droits tout attaché .w dans .fr puisqu'il n'y a même pas de W avant d'accord et en termes d'échéancier pas de rapport final par contre ça n'a pas été commandé ou alors on fera pas de rapport final parce que on souhaite vraiment pouvoir aborder questions enfin des questions variées et c'est sans doute après deux ans de fonctionnement enfin ce groupe a été installé en novembre 2011 on se rend bien compte qu'en réalité on a tellement de questions qui concernent l'intérêt supérieur de l'enfant que sans doute il aura la durée de vie en tout cas de ce mandat de 6 ans pour le défenseur des droits et les défenseurs des enfants donc on a abordé je l'ai dit l'établissement de la résidence l'adoption sur la phase agrément établissement de l'agrément et puis nous sommes en train de travailler au maintien du lien à l'épreuve de la prison et les enjeux du maintien du lien entre les enfants et les parents qui sont incarcérés parce qu'il y aurait plusieurs entrées écoutez merci beaucoup à nouveau pour le patronage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada